Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec Jérémy Jeannot. Bonjour Jérémy. Bonjour. Qui sort son livre autobiographique sans filet. Alors la question c'est pourquoi on va avoir attendu aussi longtemps finalement avant de sortir ce livre ? En fait on m'avait proposé plusieurs fois de le sortir et je n'en voyais pas l'intérêt en fait. Et en fait j'interviens dans un magazine très technique qui s'appelle le magazine Vestiaire sur les entraîneurs en fait. J'interviens souvent dans la rubrique gardien de but et le rédacteur en chef Julien Gourbert qui a écrit le bouquin me dit Jérémy il faut que tu fasses ton autobiographie. Je lui dis non franchement ça ne m'intéresse pas. Et là il me dit mais tu sais ce n'est pas pour toi que tu devrais la faire, c'est pour tes enfants voire tes petits-enfants plus tard. Et ça m'a touché, ça m'a touché et je me suis dit que c'était la vraie raison pour laquelle je devais le faire. Et il me dit parce que toi tu as toujours des choses à raconter, à chaque fois que tu viens tu as toujours des anecdotes, patatiens. Je dis bah écoute allez vas-y feu et s'enfiler, s'enfiler. C'est-à-dire que quand je disais quelque chose tu mets en forme mais on ne change pas quoi. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit. Il n'y a pas de rature et voilà donc c'est pour ça qu'on l'a appelé s'enfiler. Et t'as mis combien de temps pour te faire parce qu'il y a tellement d'anecdotes, c'est finalement toute ta vie quasiment ? Ouais voilà, au départ on avait prévu trois après-midi, on en a fait huit finalement tu vois. Et puis à chaque fois c'était quatre heures. C'est lui qui me disait c'est bon vas-y sinon moi je partais. C'était un peu une thérapie aussi. J'étais content parce que je me suis rappelé des choses, des souvenirs qui m'ont touché quoi. Et en fait l'idée c'était de, on connaît le joueur, on connaît le joueur et avec ça j'espère que maintenant tout le monde connaîtra le joueur et l'homme. Parce qu'on voit quand même que t'es une légende de la Ligue 1, légende de Saint-Etienne. Ouais. Pas vu quand même ? Mais on voit qu'à chaque fois ça n'a pas été facile, tu peux sans cesse te remettre en question et à aucun moment tu t'es dit… Après sur le coup c'était un moteur de motivation. Et après maintenant avec le recul, mais c'est la vie en fait. Dans n'importe quel domaine, vous devez vous battre tous les jours, travailler parce que 1, de toute façon il y a quelqu'un qui est en train d'étudier ou de travailler pour prendre votre place. C'est comme ça la vie. Et ce que je voulais aussi insister dans le livre c'est que je ne voulais pas faire le mec, j'étais tout seul, j'ai combattu contre tout le monde, j'ai renversé des montagnes. Non, je remercie les gens qui m'ont dit parce qu'à un moment donné t'as besoin d'un coup de pouce du destin. Je prends tout le temps cet exemple de l'entrepreneur qui fait 12 à 14 heures par jour pendant 5 ans, 6 ans, qui s'arrache comme un fou et qui dépose le bilan. Pourquoi ? Pourtant il a bossé comme un malade, il a peut-être bossé plus que le mec qui réussit. Mais à un moment donné il n'a pas le coup de pouce, il n'a pas la personne qui lui fait le bon marché. Et ça, moi dans mon bouquin j'insiste là-dessus que si je ne rencontre pas les bonnes personnes au bon moment, je ne passe pas. Ce n'est pas une question que de travail et qu'à un moment donné tu as aussi besoin d'un petit coup de pouce. Après tu as quand même su forcer la décision aussi. Après je me dis, c'est vrai que si j'étais resté assis dans le canapé en disant bon allez j'attends que la chance elle arrive, des fois il faut savoir la provoquer et tu ne sais jamais quand elle arrive. Et en fait c'est à force d'obstination et de travail, tac tac, et là tu rencontres, il y a une personne, Alain Blachon qui fait la préface, qui me fait signer à Saint-Etienne, il avait toutes les raisons pour ne pas me faire signer. Pourtant il me fait signer, pourquoi ? Un jour je lui poserai la question, mais quand je le rencontre avec ma maman, ma maman elle ne parle même pas de football, elle lui demande, il faut qu'il soit sage à l'école, patati, à aucun moment. Donc pour un entraîneur, moi aujourd'hui, quand je rencontre une maman pour faire signer un gardien, on parle de choses techniques, de football, l'entretien est assez lunaire et il me fait signer quand même. Et avec ce livre, on apprend que définitivement ce n'est pas la taille qui compte. Ça dépend ! Parce que dans tous les livres, justement tu parles de ça, de ce côté qu'on t'a souvent dit, c'est un gardien trop petit, on faisait des critiques par exemple à toi, qu'on ne faisait pas Isaacson notamment, tu m'appelles ça sur les corners. Ça aujourd'hui, est-ce que plus que jamais, les gardiens ont besoin d'être grands ? Dans un football de plus en plus athlétique, le poste est voulu. Sauf que moi je continue à croire que le talent sera toujours plus fort que les qualités physiques. À d'autres postes, on ne se pose pas la question, vous pouvez avoir un Inesta et un Pogba, c'est le même poste. Le talent diffère, mais au final le rendu, il est équivalent. C'est deux champions du monde. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper de combat. C'est-à-dire que moi, quand je travaille dans un centre de formation, ça m'est déjà arrivé de faire venir des mecs d'1m95 qui n'avaient pas joué gardien de but et on pense qu'il est grand, on va le faire travailler techniquement, il va progresser. Non, je pense que c'est inné. Il y a les gardiens en France, en plus on a beaucoup de gardiens de taille moyenne, mais taille moyenne c'est 83, 87. Mais aujourd'hui, les grands gardiens, Ter Stegen, Ederson, c'est à peu près cette mouvement-là. Mais ils comprennent le jeu. Ce sont des gardiens de but en phase défensive et des joueurs en phase offensive. Donc c'est un faux débat pour moi. Mais par contre, moi je suis clair à ce sujet-là, c'est-à-dire que sur deux gardiens à qualité équivalente, je prends le plus grand. Mais c'est pour moi un des critères, mais ce n'est pas le critère. Vous pouvez être très très bon et un gardien de taille moyenne. On a aujourd'hui Jean-Louis Léca qui flambe en Ligue 2, j'ai eu Zachary Boucher à Auxerre ou Quentin Vesbert qui vient de signer en MLS. Ce sont des gardiens de taille moyenne, ça n'empêche pas que ce sont des gardiens performants. Pour toi, tu dis d'enriver aujourd'hui le meilleur à tes yeux, c'est Ederson. Et c'est vraiment cette capacité pour toi, tu disais, justement, créer du jeu, créer des actions. Et tu as même dit que tu ne pourrais pas jouer aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, je pense que je serai un frein à la progression collective de mon équipe par rapport à ma vision du poste quand j'étais joueur. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je m'intéresserais plus au jeu, plus à être un onzième joueur. Et pourtant, je pense que j'avais un bon pied gauche. Mais moi, j'étais dans cette optique, je voulais arrêter les ballons, je voulais des frappes. Moi, j'étais super heureux à l'entraînement quand je me faisais bourriner sur les séances qu'on appelle d'attaquants, où il y a tous les gardiens qui se disaient, oh non, je vais me faire matraquer. Moi, j'adorais ça parce que je mettais un peu de défi, un peu de duel. Je les chambrais, eux, ils me chambraient. Mais c'était ce que j'aimais. Mais je me rends compte aujourd'hui en tant qu'éducateur, c'est bien, il faut l'avoir ça. Mais pas que moi, je ne me contentais que de ça, je ne voulais que ça. J'aurais dû plus être ouvert à d'autres compartiments du jeu, et notamment le jeu au pied. Et tu parlais du talent, mais dans le livre, tu dis aussi qu'avec la recoupée, tu as appris qu'il y avait ce côté 1% de talent, 99% de travail. Et dans le livre, on voit à chaque fois que c'est ce qui t'a permis de surmonter à chaque fois les montagnes, c'était le travail. Mais la chance que j'ai, c'est que j'arrive à Sainte, les trois gardiens, c'est Joseph-Antoine Bell, Robin Hugues, Grégory Coupé. Joseph-Antoine Bell, un des meilleurs gardiens africains de l'histoire. Robin Hugues, pro confirmé de Ligue 1. Et un jeune loup aux dents longues qui arrêtait tout en réserve. Je me dis, mais je ne passerai jamais en fait. Et moi, j'allais les voir à l'entraînement et je les voyais bosser. Et puis je voyais Greg bosser comme un malade et tout. Et je me suis dit, bon, tu es moins fort qu'eux, tu ne peux pas bosser moins qu'eux. Donc, c'est pour ça que j'avais toujours eu cette culture du travail que les professionnels m'ont confirmé. Et puis bon, à chaque fois que j'allais le voir, je posais des questions à Greg et tout. Et lui, il me disait tout le temps, il faut bosser, il faut bosser. Et c'est resté ancré. Et comme l'entraîneur des gardiens qui a fait percer Greg, Jeanne ODS, a ensuite été mon entraîneur des gardiens, et bien voilà, on est parti sur le même moule. Et tu as réussi à t'inspirer d'eux. Tu as eu aussi toutes ces, on va dire, ces expériences avec les jeunes en équipe de France. Est-ce que toutefois, tu me dis, j'aurais peut-être pu partir comme ça et quelques petits regrets éventuellement ? Non, je pense que j'étais au taquet de ce que je pouvais faire. C'est comme un boxeur qui ne peut pas avoir la ceinture de champion du monde, mais qui a battu des tops, qui a voyagé. Voilà, des Barthez, il n'y en a qu'un, des Bernard Lama, il n'y en a qu'un. Mais déjà, le fait d'avoir existé dans cette génération, pour moi, c'est une génération dorée du gardien français. Chaque gardien avait, chaque équipe avait un top gardien. Et moi, j'ai existé pendant cette période-là. Donc, c'est pour moi une belle reconnaissance et je ne pouvais pas aller plus haut. Honnêtement, déjà, j'étais limité physiquement, parce que moi, je suis le premier à dire sur certains ballons, notamment quand je reculais, ma taille. Mais voilà, là, c'est un handicap. Alors, heureusement, il n'y a pas que ça dans un match. Il n'y a pas que des ballons quand tu recules sur eux. Mais ça arrive, ça arrive. Donc, voilà, mais je suis heureux parce que je ne pouvais pas faire mieux. Et tu parles aussi… Oui, allez, allez, on va dire ça. Tu parles de tout ce que tu as fait en dehors de ta carrière, on va dire, de sportif. Et on voit à chaque fois dans l'île, tu es au top niveau, mais aussi toute cette vie, on va dire, familiale et personnelle. On n'a pas l'impression, on ne se rend jamais compte quasiment, quand on lit le bouquin, que tu étais quand même gardien titulaire de Saint-Étienne. On se dit, c'est quelqu'un qui jouait au foot comme ça le week-end, mais sinon, c'était vraiment le plus important pour lui. C'était ça, cette vie personne. Oui, voilà, j'ai toujours mis l'accent sur l'épanouissement personnel de moi et de mes proches, en fait. Et en fait, je kippais tellement que je ne voyais pas ça comme un métier. J'étais professionnel comme il le faut quand tu fais ton job, mais je prenais un réel plaisir, c'est-à-dire que quand je rentrais sur le terrain, que je montrais mes fesses ou que je chambrais, c'était parce que je voulais rigoler avec les… Je me dis, si je ne le fais pas maintenant, je vais le faire quand ? Si je ne kiffe pas, je me disais, je me disais, tu vas jouer, si tu joues 250, 300 matchs, tu joues 30 matchs par an, tu t'es entraîné 100 fois plus. Si la fois où tu arrives sur le terrain, tu ne kiffes pas, tu vas kiffer quand ? Surtout que je partais du principe que ça n'allait pas nuire à mes performances, parce que que je fasse ça ou que je ne fasse pas ça, de toute façon, il fallait que je sois bon. Que je mettais une tenue de Spiderman ou le maillot le plus sobre possible, il fallait que je sois bon. C'est-à-dire que moi, j'avais compris que ce n'est pas parce que je mettais un maillot noir que j'allais être super bon, et ce n'est pas parce que j'allais mettre une tenue de Spiderman que j'allais être super mauvais. C'était plus ce que j'avais fait la semaine ou les semaines auparavant qui allait me conditionner à être performant ou pas le week-end. Et comment tu faisais pour mettre ça de côté quand tu arrêtais les entraînements où tu te dis que tu te donnais à fond pour ensuite dire je passe à quelque chose d'autre et là, il y a le foot et là, il y a ma vie personnelle ? Oui, j'arrivais à switcher assez bon. Après, j'étais toujours concentré sur le match d'après ou quoi, mais après, il y a les enfants qui te font évader. D'ailleurs, ma carrière, elle a décollé à l'arrivée de ma première fille, Siam. Avant, j'étais un peu foufou. Et à partir du moment où j'ai ma première fille, là, je me dis, attention, Jérémy, tu as des responsabilités qui arrivent. Si tu fais le con, c'est elle qui va payer. Donc, c'est pour ça que je me dis que c'est grâce à l'arrivée de ma première fille que ma carrière a décollé avec aussi Frédéric-Antonnet-Thiop. Et tous ces moments-là, tu ne t'es jamais dit, je veux partir pour avoir une certaine stabilité. Parce qu'à chaque fois, ce n'était pas facile quand même. Par contre, j'avais compris que j'étais dans un monde de compétition. Ce qui m'a toujours fait mal, c'est que quand le club prenait un gardien, on se sentait obligé de me dévaloriser. Plutôt que ce que Christophe Galtier, avec l'arrivée de Stéphane Ruffier, a fait, il a valorisé l'arrivée de Stéphane. À aucun moment, il n'a parlé de moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une année, on se maintient avec 26 buts marqués. C'est un miracle. Je crois qu'il n'y a que Ajaccio qui fait pareil. On se maintient avec 26 buts marqués. Et pourtant, dans les journaux, alors qu'on a la plus mauvaise attaque de Ligue 1, ça parle de peut-être remettre en cause le poste de gardien. En gros, tu as une tumeur au cerveau, mais on va te changer le genou. Moi, je ne comprenais pas. C'est-à-dire que je demandais à être juste. Je n'étais pas le meilleur gardien du monde. Mais si, à chaque fois, j'avais l'impression de… Je partais 10 mètres en arrière, je gagnais la course. Et quand on devait refaire une deuxième course, on me remettait 10 mètres en arrière. C'était plus ça qui me dérangeait. Après, je sais que je suis dans un monde de compétition, qu'un entraîneur, ce qu'il veut, c'est l'équipe la plus performante possible, c'est des gardiens les plus performants possibles. Donc, il doit instaurer une compétition. Mais c'était plus le fait que, pour justifier la venue d'un gardien, on allait me chercher des poux dans la tête, même si je n'ai pas beaucoup de cheveux. Et on me dénigrait. C'était plus ça qui faisait mal. Et par rapport à l'arrivée de Stéphane Ruffier, tu es extrêmement sage dans le livre. Est-ce que tu étais pareil quand, effectivement, il arrivait et que tu t'es dit « il est meilleur que moi ? » Et sincèrement, tu sais, moi je joue sur le fait, il vient de vivre une saison compliquée, il descend avec Monaco, dans quelle étape psychologique il va venir ? Il avait peut-être d'autres opportunités. Bon, il arrive, les 15 premiers jours, il y a du réglage et tout, on fait un premier jeu réduit. Et dans ce premier jeu réduit, putain, je me dis « oh, il y a peut-être moyen de refaire l'histoire comme à chaque fois, tu vois ? » Sauf que, je me souviens à la fin de cet entraînement, je le sens piquer. Et là, il y a un deuxième jeu réduit. Je te jure franchement, c'est dommage qu'il n'a pas été filmé. Ça doit être un jeu réduit où il y a eu 3-2, ce qui est très très rare. Je fais deux arrêts, il en fait trois. Je fais trois arrêts, il en fait quatre. Je fais quatre arrêts, il en fait cinq. Et là, je me dis « j'ai affaire à quelqu'un ». Parce que pour la première fois où j'ai mis quelqu'un dos au mur, au lieu de s'effondrer, boum, il est revenu. Et là, je me suis dit « t'as 35 ans, il a 25 ans. Mais tu vois, je n'ai pas réussi à le déstabiliser mentalement d'entrée. Je ne vais jamais le déstabiliser. » Et je trouve, moi, il a fait des super saisons à Saint-Etienne. Mais je trouve que la première saison qu'il fait à Saint-Etienne, c'est la meilleure. Il a fait pour moi une saison extraordinaire. Et deux, Thierry-Henri à Ruffier en passant par Ruffier, qui est finalement le coéquipier qui t'a le plus impressionné pour toi dans ce que tu as côtoyé. Alors, en termes de football, même en termes d'humains, je dis vraiment que j'ai eu de la chance, c'est Nicolas Anelka. Déjà, moi, il faut savoir que je suis génération 77. Lui, il arrive, c'est un 79. Et je dis « mais c'est qui ce mec-là ? » Il faisait des trucs de fou. Et vitesse, vitesse gestuelle, il avait tout. Phénomène. Et j'étais dans sa chambre. Et Nico, c'est Nico. Il était capable une semaine de ne pas me parler. Et le rassemblement d'après, bam, 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 bam. Tu vois, c'est quelqu'un que j'admire parce que le Nico que j'ai connu à 17 ans, qui disait déjà tout ce qu'il pense. S'il avait envie de dire « je t'emmerde », il disait « je t'emmerde ». C'est le même aujourd'hui. Il ne joue pas un rôle. Il n'a pas changé à travers le temps. Est-ce qu'il aurait pu s'agir ? Mais après, ça aurait pu être Nico. Il a réussi une très, très grande carrière. C'est un peu, voilà, c'est un cantonat des temps modernes. Quelqu'un que tu ne peux pas… Voilà, c'est une boule de feu. Tu ne peux pas la maîtriser. Il a quand même fait une très belle carrière. Mais c'est vrai qu'il y a eu ses nombreux, on va dire, sportifs et problèmes. Toi, quand tu es aujourd'hui, tu restes dans le football. Quand tu côtoies les jeunes, qu'est-ce que tu leur conseilles ? Parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, toi aussi, tu es actif sur les réseaux sociaux, tu sais qu'il y a quand même pas mal d'erreurs à éviter. Pour toi, c'est quoi les grosses erreurs qui sont, on va dire, les plus grosses enjeux pour les jeunes ? Moi, je leur conseille de rester eux-mêmes, de savoir utiliser les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de leur dire « ne faites pas les réseaux sociaux ». Si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu vas faire partie du 1% de la population mondiale. Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre à maîtriser cet outil, parce que c'est un outil. Mais un outil, des fois, tu apprends à utiliser un marteau. Ça ne t'empêche pas de te casser la main si tu ne sais pas. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Si tu ne sais pas utiliser cet outil, il peut être dévastateur contre toi. Si tu fais un snap veille de match à 3 heures du mat dans une chicha, et que le lendemain, tu es nul, elle ne vient pas pleurer. Parce que c'est de tout temps, des joueurs qui sortent la veille de match. C'est pareil. En 70, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais c'était déjà pareil. Sauf que là, tu te grilles tout seul. Il faut faire attention. Et tu parles aussi dans les deux gens de Michel Ouellet. C'est ce que… Et puis, plutôt… Tiens, on va dire, parce que tu dis qu'il t'a impressionné. Est-ce que tu as eu peur de mettre ça dans le bouquin ? Non. Non, parce que justement, je pense que c'est pour ça que les gens m'aiment bien. C'est qu'il n'y a pas de calcul. Le calculateur, il dirait, oh, attention, si tu ne veux pas toucher les supporters des Verts, fais gaffe ce que tu dis sur Ollas. Non. Je pense que c'est un grand dirigeant. Je pense que… Moi, j'essaye tout le temps de savoir. Parce que quand il communique, il est tellement fort en communication. Je me dis, je n'essaye pas d'écouter ce qu'il dit. Je me dis, qu'est-ce que ça cache, ou il est où le contre-feu, ou voilà. Il a été très fort le jour où on gagne le centième derby. Parce que Claude Puel est sur la sellette. Il va, il sort le truc. Mais eux, ils jouent la Champions League sur la PlayStation. Ils nous massacrent. Mais sur le coup, tu étais quand même… Non, on avait les boules. On avait les boules. Mais pourquoi ? Et on est tombé dans le panneau. C'est là, je te dis, c'est une communication génère. On tombe dans le panneau. Pourquoi ? Il a évité le débat sur Claude Puel. Il a rejeté le truc. Et il s'est remis les supporters dans la poche. Et on n'a pu parler que de ça. Et Claude Puel, il a pu continuer à travailler tranquille. Et à être le coach de Lyon encore plusieurs saisons. Et de tout ce que tu as fait, tu parles de cet arrêt. À ce moment-là, tu as vécu beaucoup de grands moments. Mais qu'est-ce qui, on va dire, pas forcément, on va dire ton plus grand accomplissement. Mais ce dont tu te souviendras toujours finalement dans Array. Tant pis, on dit. C'est l'année de la montée. Aujourd'hui, c'est vrai que Saint-Etienne, enfin, ils sont installés. Voilà, Caracol-Angtel et tout. Et le point de départ, c'est cette année-là avec Frédéric Antonetti, où en début de saison, on est rétrogradé au niveau administratif. Et interdit de recrutement. Donc, c'est là où il y a un pôle d'investisseurs qui sauve le club. Juste avant l'arrivée du président Callazo et de Roland Romé, ensuite, qui ont remis le club sur les Borailles. Et cette année-là, c'est l'éclosion. Donc, il y a Gomis, il y a Loïc Perrin qui arrivent. On est les jeunes confirmés. Julien Sablé, c'est ma première saison en tant que titulaire véritable. Et on termine champion avec Frédéric Antonetti, qui avait la main mise sur le groupe. Un homme et un entraîneur extraordinaires. Et on est aussi en Ponte-France. C'est une ligne au palmarès du club. Et en plus, on retrouve l'élite. Et aujourd'hui, le train est lancé. Il n'est pas prêt de dérailler. Et tu parles aussi de ta fin de carrière avec cette fameuse blessure où tu dis que tu étais quasiment signé en MLS. Et puis, c'est la cheville, tu le dis finalement, c'est mort. Il a fallu quand même être assez, là encore une fois. C'est ça, je peux vous dire ? Je ne veux même pas tenter le coup et signer le contrat. Je me souviens quand je suis à l'aéroport. Je boîte. Je me dis, ce n'est pas possible. En plus, je m'étais renseigné. Les visites médicales, là-bas, c'est un truc de fou. Je crois que le médecin, en rentrant, il aurait déjà signé. Donc, c'était… Et puis, j'avais perdu la flamme. À un moment… Je me souviens, je m'étais entraîné avec un club amateur du côté de synthé. Je ne me sentais plus, quoi. Je prenais des buts. Il n'y avait plus le truc. Et je suis rentré. Je suis rentré, je lui ai dit, passe tes diplômes. Tu as déjà 36 ans. J'avais déjà du retard. Parce que plus tu joues tard, après, pour passer tes diplômes, il y a des mecs à 35 ans, ils ont déjà tous les diplômes. Moi, à 36, je n'avais pas commencé encore. Parce que j'avais fini tard. Donc, je me suis dit, écoute, allez. De toute façon, au maximum, c'est allé faire une année de plus. Ça veut dire que je suis rentré dans un groupe professionnel en 96. J'avais déjà fait presque 17 ans. Ça l'a fait quoi ? 18 ? Ça ne valait pas le coup. Tu as une baisse des Sixers, là. C'était quand même pour le style de VL américaine que ça te intéresse. Ah ouais, mais j'ai essayé. J'avais fait, l'année d'avant, j'avais fait un essai à l'impact de Montréal. Ça s'était super bien passé. Là aussi, un truc improbable. Avec l'entraîneur à l'époque, l'entraîneur des gardiens, Youssef Daha, qui a fait une fois une interview. On est en 2005-2006. Il fait une interview en disant que pour lui, moins d'un mètre 83, tu ne peux pas faire carrière. Et il me cite, il dit, sauf l'exception, Jérémy Jeannot. Et moi, je lui envoie un mail pour le remercier. Et on est devenus amis comme ça. En plus, c'est un super entraîneur de gardiens. J'ai fait un stage encore chez lui. Il est venu à Saint-Etienne pour finir mon stage, en fait, pour m'apporter la fin de mon cursus. Et il a laissé les concluants, mais il y avait déjà trop d'étrangers. Et à l'époque, leur gardien, c'était Donovan Ricketts. Et ils l'ont échangé contre un autre Américain qui s'appelait Perkins à l'époque. Et c'est tombé à l'eau, au grand dame de Youssef. Et depuis toujours, tu avais cette volonté quand même de rester dans le foot et de transmettre ton expérience et tout ça ? Oui. Alors, je ne le savais pas au début. Mais en fait, aujourd'hui, en tant qu'éducateur, entraîneur et formateur, je prends plus de plaisir que quand j'étais joueur. J'en prenais déjà beaucoup quand j'étais joueur. Mais là, le fait de prendre des gamins ou des joueurs, d'enseigner avec eux, de vivre un peu par procuration. Parce que quand ils prennent un but, je le prends aussi, en fait. Et quand ils font un arrêt, je suis dedans. C'est pareil, je suis heureux. Je suis autant heureux que... Et c'est pour moi, je ne sais pas si c'est le prolongement ou une frustration cachée quelque part. Ou comme je te dis, je le vis par procuration. Mais je me régale. Je me régale parce que j'ai vraiment une relation père-fils avec mes gardiens. Mais tous, même ceux qui ne jouent pas, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Moi, j'ai eu des coups de fil à 3h du matin en disant « Hey coach, attention, j'ai fait une connerie, ils venaient me chercher. » « Je ne sais pas où je devrais être. » Donc, j'ai vraiment... J'adore ce rôle. Et puis, il y a tellement... Quand tu es entraîneur, il y a tellement à explorer. On sait déjà que les techniques d'entraînement, il y a 3-4 ans, elles vont être obsolètes. Tu dois toujours être dans la recherche permanente. Sinon, tu vas être dépassé. Sinon, tu ne vas plus être dans le coup et tes gardiens seront plus performants. Donc, tu es tout le temps en recherche d'eux pour être le plus performant possible. Et toi, tu parlais aussi de ça, d'avoir eu la chance de rencontrer les bonnes personnes à chaque fois. Qu'est-ce qui est difficile de dire à tes joueurs, à toi ? En fait, quand tout va bien, c'est facile. Évidemment. Comme un gardien, une fois, bon... Voilà, il a été écarté. J'ai dit « Tu sais, mon métier, moi, si je veux qu'il soit facile, je viens vers toi et je te dis que tu as tout le temps raison et que tu es bon, mais je ne te rends pas service. » Moi, je suis là pour te dire aussi quand ça ne va pas. Même si toi, tu ne l'entends pas, même si toi, tu penses que... Mais voilà, il y a des chiffres. Et donc, ça, ce n'est pas une partie facile, mais il faut la faire. Et elle fait partie du poste. Et quand tu dois aussi, quand j'étais au centre de formation et que j'annonce à un gardien qu'on ne le garde pas, tu vois, ça, ça... Tu sais pourquoi ? Parce qu'il met aujourd'hui un visage sur celui qui lui casse son rêve. Complètement. Tu vois ? Et moi, franchement, quand le mec, il a quitté, ça m'est arrivé deux, trois fois, je suis au bord des larmes, tu vois ? Parce qu'aujourd'hui, moi, je... Mais par contre, tous les éducateurs que j'ai rencontrés, et j'en suis sûr, quand on annonce à un gamin qu'on ne va pas le garder, on ne souhaite qu'une chose, qu'il nous fasse mentir. Qu'il aille ailleurs, que même, que ça le serve de motivation en disant « Putain, ce connard qui ne m'a pas gardé, je vais lui prouver que... » Et s'il réussit, et même s'il nous taille, on sera content. Parce qu'on a été à sa place. On n'est pas là pour... Mais à un moment donné, on doit décider avec notre tête, pas avec notre cœur. Moi, si je décide avec mon cœur, tous mes gardiens, ils signent pro. Mais il faut que je décide avec ma tête. J'ai des comptes à rendre, j'ai un employeur, j'ai aussi des performances à avoir. Donc, on aimerait tous que nos gamins réussissent. Mais à un moment donné, on doit faire des choix. Et quand tu dois faire des choix, tu ne peux pas faire... Tu n'es pas là pour faire plaisir. Tu es obligé de trancher et prendre des décisions. C'est aussi ça. Mais humainement, c'est difficile. Mais tu es obligé de faire avec. Et tu t'es déjà retrouvé dans une situation que tu avais vécue, où tu te dis « Ah, non, je vais faire différemment parce que moi, ça m'est arrivé, j'étais laissé. » Mais quand tu... Je pense que quand tu es en face d'un gamin, tu ne peux pas lui mentir. Il faut lui dire la vérité. Même si la vérité, elle fait mal, il faut lui dire. Si tu lui dis « Écoute, tu as trois de moyenne à l'école. Tu es blessé toute la semaine. Et à chaque fois que tu joues, tu n'es pas bon. Remets-toi en cause, gamin. Tu es obligé. Tu essaies de prendre les formes. Mais à un moment donné aussi, il faut créer un électrochoc. Tu ne peux pas toujours mettre un mec dans le confort. Parce que la réalité dehors, elle est dure. Et si tu le mets dans un coco et que tu le protèges, il faut le faire à un moment. Mais à un moment donné aussi, il faut le mettre en face de ses responsabilités. Parce que si ce n'est pas toi qui lui rappelles, ça va être la vie dehors. Et là, ça fait quoi ? Ça fait sept ans ? C'est ça que tu es retraité ? Depuis cinq ans, on va dire. Depuis cinq ans que tu es retraité, tes joueurs te voient comme Jérémy Jeannot, l'ancien joueur et donc Etoile Rézio. Ou plus là, maintenant, le coach, c'est vraiment bien intérêt ? J'ai la chance. Ça va peut-être s'arrêter plus tard, mais j'entraîne des gardiens qui ont fait des photos quand ils étaient petits avec moi. Donc, ça aide. J'ai le petit Nathan Crémieux à Sainte, qui était venu, je me rappelle. On avait fait une photo. Tu peux voir chaque année pour les selfies. Et sur son truc, il avait rempli gardien préféré Jérémy Jeannot, mais il ne savait même pas que j'allais intégrer le club et tout. Donc, c'est touchant. Mais en fait, ça marche la première semaine. Après, si tes entraînements, c'est de la merde et tout, ils vont vite zapper parce que déjà, c'est des compétiteurs. Ils ont besoin d'un entraîneur performant pour les emmener. Et si après, tu n'es pas cohérent ou que tu leur vends du rêve, mais que tu n'es pas capable d'assumer derrière, les gamins, ils vont te zapper. Et surtout, la génération réseau sociaux où, eux, ils te zappent. Et il y a aussi des mecs qui arrivent et qui sont complètement déconnectés. et qui disent, oh, tu as joué, mais voilà. Bon, ils vont voir sur YouTube, mais ils s'en foutent un peu. Tu n'as pas joué Wikipédia. Oui, voilà. Mais pour eux, si tu n'as pas joué au Barça ou au Real, tu n'es pas un vrai pro. Tu vois, il y en a. Et c'est comme ça. Maintenant, on va parler un peu de sport de combat. Oui. Tu es fan. Tu as le tatouage en hommage avant d'Arlex Silva. Alors, comment ça s'est passé, ça ? En fait, je me souviens à l'époque, dans les débuts d'Internet. Donc, l'âge d'or de la boxe-style était un peu Canal+, ne diffusait plus autant de combats et tout. Donc, j'allais sur Internet pour voir des combats. Et je vois, je suis mort, je vois un truc, Valet Tudo, et je clique dessus et je vois un mec tanqué, busclé, avec un tatouage sur le crâne qui massacre tout le monde, en fait. Putain, j'ai pitié avec un… À l'époque, l'UFC, c'était souvent des mecs qui amenaient au sol, comme peut-être, tu vois, l'école Gracie, ou même les lutteurs, Mark Coleman, avec le Grand N-Pound. Et là, je vois un mec qui reste debout, moi, j'ai un peu plus une sensibilité de boxe-style et tout. Et je dis, je vais faire un jour le même tatouage. Et tout le monde m'a pris… Et un jour, je suis allé chez une tatouage à Montbrison, à côté de Saint-Etienne. Je lui ai dit, vous pouvez me faire ce tatouage ? Elle me dit, oui, je dis quand ? Elle me dit, revenez samedi. Et puis, en samedi, je suis allé. Et j'ai fait le tatouage pendant 5 heures, 4 heures et demie, 5 heures. Et j'ai souffert le martyr. Et j'ai rencontré Vandernay comme ça, parce que le magazine Fight Sport, un jour, on m'appelle, il me dit, c'est vrai que vous avez fait le tatouage en hommage à Vandernay ? Il me dit, ben, il est à Paris, tu veux faire une séance photo avec ? Et j'étais déjà dans le train. Tu sais quand le téléphone, il tombe, là ? J'étais déjà dans le train, et puis j'ai sympathisé avec. Je me souviens, j'avais été avec ma fille, Siam. Et après, il est venu à Saint-Thé, je suis allé au Brésil chez lui, il a donné le coup d'envoi, on a vraiment sympathisé. Et c'était improbable, parce qu'à l'époque, c'était une niche, ce n'était pas très, très connu. Et après, le pride a explosé, le pride, l'UFC. Et voilà, j'ai de la chance, je suis toujours un fan, et j'ai la chance de connaître des très, très grands champions. Et toi, tu as su arrêter, tu as su dire stop. En MMA, dans les sports de combat, c'est assez compliqué. Par exemple, tu vois, Vandernay, il combat toujours. J'adore Vandernay, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, il faudrait peut-être raccrocher. Est-ce que toi, tu peux comprendre cette difficulté à ne jamais lâcher pour quelqu'un comme lui qui vit ça depuis toujours ? Je pense qu'à un moment donné, quand tu as été un top, pas forcément un champion, mais quand tu as été un top boxeur, un top combattant, je pense que c'est dur d'admettre qu'un jeune arrive, ou un mec que tu es sûr que de ton top niveau, tu n'en aurais fait qu'une bouchée, d'admettre que tu ne peux pas le battre aujourd'hui. Il y a toujours, je pense, une part en toi qui dit, non, je peux y aller. Mais là, je viens de voir que Sonnen va affronter Machida. Je me disais dans le train, je me disais, tu te rends compte ? Il y a 15 ans. Je me disais, s'il tape Machida, Sonnen, ça sera un mec qui aura tapé Shogun, Vanderlei, Rampage et Machida. Mais si on me dit ça en 2006 quand je suis au Pride, j'éclate de rire. Mais pourtant, s'il bat Machida, on va être mal quand même. Mais ça peut arriver. Et donc ces mecs-là, c'est dur de raccrocher, je pense. Tant qu'ils ont le feu sacré, en plus, Victor Belfort, Victor Belfort qui dit, il annonce sa retraite à l'UFC, il pose les gants, deux mois après, il signe au One FC. Parce que ces mecs-là, ils sont encore frais physiquement, même s'ils ont livré des guerres et tout. Mais bon, ou Fedor, ça fait mal quand il prend la droite de Bader. Alors ce mec, tu le voyais prendre des parpaings au Pride. Après, celui qui a été intelligent, c'est Krokop. Mais bon, à 44 ans. Et puis il n'a vraiment pas le choix. Voilà, bon, il a eu un gros problème de santé. Mais bon, il décide d'arrêter. Mais bon, à 44 ans. Parce qu'à un moment donné, ces mecs-là, et puis ils ont toujours une victoire qui les relance. Tu vois, par exemple, Shogun, quand il perd au premier round qu'on se mis, tu te dis, ça y est, hop. Et le combat d'après, il gagne par KO. Donc il se relance quelque part. Et donc il se dit, finalement, je ne suis pas si loin que ça. Et après, tu ne peux pas demander à un guerrier du jour au lendemain de devenir un jardinier. Ça reste des guerriers, tout simplement. Et toi, tu ne t'es jamais dit, pourquoi pas tenter le coup ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout en ce moment, à l'UFC, c'est quand même pas... Enfin, à l'UFC, au Bellator aussi, c'est pas mal à la mode de ramener des catch-up, des mecs qui étaient des stars dans d'autres disciplines. Après, attention, là, on ne plaisante pas. Les mecs, c'est des tueurs à gage. La seule chose que je vais me permettre, on plaisantait sur les réseaux sociaux, ou Jess Laudin, je lui dis, j'aimerais bien faire un sparring avec toi, me faire casser la gueule, parce que j'ai l'humilité. Je vais monter avec Jess Laudin, mais s'il veut, je peux finir sur une civière, quoi, tu vois. Mais je vais y aller parce que j'adore ça. Comme une fois, j'ai une petite anecdote. Je chambrais Cyril Jabaté, je lui dis, tu sais quoi ? Avec mon centre de gravité bas et tout, je suis sûr que je peux te mettre un take-down, t'amener au sol. Il me disait, viens, viens, il n'y a pas de problème. Puis un jour, on s'est entraîné. Mais je n'ai pas touché terre, il m'a humilié. J'ai fait la serpillère, tu vois. J'ai nettoyé le ring, j'ai nettoyé la cage, tu vois. Parce que les gens, ils ne se rendent pas compte. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils pensent que, voilà, tu as balancé deux, trois coups de poing. Oui. J'extrapole, tu vois. Ce n'est pas parce que tu as boxé deux, trois ans que demain, tu peux monter avec Jess Laudin, avec Cyril ou avec Tom Duquenois. Il faut raisonner. Donc, moi, je n'irai pas combattre parce que les mecs en face, ce n'est pas des rigolos. Tu ne t'amuses pas, tu joues. Football, c'est un jeu. Les sports de combat, ce n'est pas un jeu. Tu peux perdre ton pif, tu peux perdre ta mâchoire, tu peux même morfler. Donc, ce n'est pas un jeu. Une autre anecdote, quand je suis au Pride en 2006, il y a quelqu'un qui me demande de faire une photo sur le ring du Pride. Et j'ai refusé parce que Cyril n'avait pas encore combattu au Pride. Et pour moi, c'était un manque de respect, de prendre une photo sur un ring alors que je n'ai rien à y faire et qu'un quad group champion du monde de boxe thai n'a pas été sur ce ring. Tu vois, le décalage, j'avais refusé de faire. Pour moi, une photo sur le ring, ça se mérite. Gagnant, perdant, j'ai autant de respect pour le perdant que pour le gagnant. Parce que le mec qui monte en 2005 face à Shogun ou en 2006 face à Vanderlei ou à Arona, il faut en avoir une sacrée paire quand même. Même si tu es super bien entraîné, préparé, il faut y aller même aujourd'hui. Je ne sais pas, les mecs à l'UFC, les mecs qui rencontrent zone zone, c'est un top déjà. Mais il faut quand même avoir… Donc, tu as connu Pride aujourd'hui à l'UFC. Qu'est-ce que tu préfères ? Alors, pour la sécurité des combattants, je préfère l'UFC parce que sur les take-downs, on a vu, les mecs qui ont des fois passé à travers… La troisième camp ! Après, ce que je n'aime pas à l'UFC, c'est les coudes au sol. Les coudes au sol parce que ça fait beaucoup de blessures. Mais après, ça fait partie… Moi, je préfère… Tu préfères les soccer-kicks. Exactement. Je préférais qu'il n'y ait pas les coudes au sol et qu'il y ait les stomps, par exemple. Parce qu'on a… Au Pride, par exemple, il y a souvent eu des stomps ou quoi, mais il n'y avait pas d'ouverture. Complètement. Et souvent, à l'UFC, il y a quand même beaucoup des sacrés entailles et tout avec les coudes. Donc, c'est le seul truc. Après, je trouve les règles bien adaptées. Après, les combats en 5x5, putain, des fois, c'est long, les mecs… Surtout depuis que l'USDA est passé par là. C'est bizarre, les mecs. Ils ont moins d'abdos et moins de cardio. Donc, c'est un peu compliqué, mais ça reste des machines. Et en foot, comme en MMA, il y a beaucoup de gens qui sont avec, justement, de l'agence antidopage qui sont pour que les sportifs se dopent. Toi, tu en penses quoi de ça ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu les Belford et tout le monde a un gros mot de plongée, même l'Uvoryme qui a fondu. Et toi, tu en penses quoi de ça si tout le monde peut se doper ? Si tout le monde peut se doper… Oui, en fait, c'est plutôt ça la question. Est-ce qu'on autorise tout le monde ? Ou pas. Après, ça donne une amélioration sur des capacités physiques. Mais au football, quand tu as les pieds carrés ou que tu as les mains carrées, si un défenseur central, il ne sait pas jouer le hors-jeu, il peut prendre toute la testostérone qu'il veut, il ne sera toujours pas joué le hors-jeu. Ou un gardien, s'il ne sait pas sortir dans les pieds ou dans les airs. Après, c'est toi et ta conscience. Moi, par exemple, ça m'aurait gêné si j'étais meilleur que quelqu'un parce que j'avais pris des trucs qu'il n'y avait pas pris. Pour moi, l'esprit martial, c'est toi et moi, on a étudié peut-être d'autres choses différentes. Moi, j'ai étudié du jujitsu, toi, de la boxe taille, de la lutte ou de la boxe. Et on va se mesurer et on va voir quelle discipline de prédiction ou quel athlète est le plus fort. Après, c'est vrai, quand tu vois la transformation de Victor Belfort, quand il mettait des high-kicks à 300 km heure que personne ne voyait arriver et qu'après, post-USDA, il n'encaisse plus ou qu'il se fait amener au sol ou qu'au bout de deux roues, les mecs, ils sont cramés. Je trouve que ça ternit un peu. Ça reste une légende et je ne me mesurerais jamais à lui. Mais je veux dire, ça ternit un peu l'histoire qu'il a construite, qui est magnifique. Et sur les réseaux sociaux, tu parles des événements, tu les suis toujours en direct, quasiment. Pour toi, qui est le mec qui t'a le plus impressionné ? Ou qui t'a le plus impressionné le plus actuellement ? John Jones. Je l'ai maudit le jour où il a mis la raclée à Shogun. C'était en direct. Je me souviens, parce qu'il y avait un poste de Jess Laudin qui dit... Parce qu'en fait, Shogun doit affronter Rashad Evans. Exactement. Rashad Evans se blesse. Et John Jones, il avait combattu Ryan Bader trois semaines avant. Et là, Jess Laudin, il met un clut, il dit, « Oh, John, il va massacrer Shogun. » Oh ! Je lui dis, « Comment ça ? » « Mais non ! » « Ah non, non, non ! » Et là, j'ai regardé. C'était violent, franchement. Et donc, il m'avait impressionné. Après, Nurmagomedov, franchement, c'est une machine. Je savais qu'il allait battre McGregor. Par contre, apparemment, McGregor a combattu blessé. Oui, c'est ce qu'il dit au pied. Après, l'ascension fulgurante de McGregor, elle est fabuleuse. Le mec, il est plombier quatre ans après, il est multimillionnaire. Il a réussi son coup de buzz avec Mayweather. C'est un coup de génie, ce qu'il fait. Et tout en n'étant pas ridicule, même si tout le monde savait que Mayweather allait gagner. Mais après, moi, j'aime bien Georges St-Pierre. C'est bizarre parce que j'aime bien à l'UFC les phases au sol. On a vu Andrade qui met un slam monstrueux. J'aime bien les combattants aussi, Georges St-Pierre qui amène ou Cormier. Après, j'ai aussi adoré Dan Henderson. Je l'avais rencontré au Pride. Mais tu as l'impression que c'est Monsieur Tout-le-Monde. Il avait une petite chemise et tu ne te dis pas que ce mec-là, il peut allonger 99% de la planète. Il était tout seul dans son coin. Je vois, super sympa. Et quand il frappe, tu as l'impression qu'il a le point de l'Avenger. c'est un peu plus fort. Exactement. Non, c'était, moi, j'adore, j'essaie de faire des pronostics. Je suis plutôt pas mal en pronostic. Suivez. Je n'ai pas le droit de parier parce que je suis éducateur. Et puis, de toute façon, en France, on ne peut pas. En plus, on ne peut pas. Oui, attention, attention. Allez sur des sites. je suis plutôt pas mal en pronostic. Et sinon, en MMA, ce qui intéresse les gens, même dans les sports de combat, il y a différentes personnalités. Les sportifs, on va dire, ont beaucoup plus la possibilité de parler alors que dans le foot, on voit que c'est quand même beaucoup plus sécurisé. Est-ce que toi, tu aimerais bien un monde du football où les joueurs peuvent dire tout ce qu'ils veulent ? Je pense qu'un Mac Grégor, ça n'aurait pas été possible en football. Oui, parce que, après, le problème, il ne faut pas oublier que tu as un devoir d'exemplarité. Les mecs-là, ils vendent un combat, ils vendent un fight, ils vendent une confrontation. Toi, dans le foot, si tu débordes à un moment donné, tu ne sais pas quelle va être la réaction. Il y a peut-être un supporter qui va dire putain, Jeannou l'a dit, il faut casser du lyonnais, je vais jeter une brique et s'il jette sur un gosse, voilà, il faut que quand même, c'est pour ça, j'aimais bien chambrer mais sans dépasser une certaine limite quand même. Je me disais, j'avais tout le temps en tête que mes propos pouvaient être des fois mal interprétés et que je pouvais inciter des gens à faire des conneries donc j'ai resté mesuré. Mais après, ce que fait Mac Grégor ou après, ce qui m'énerve là maintenant c'est qu'il y a des pâles copies de Mac Grégor. C'est-à-dire que maintenant, tous les mecs veulent faire le buzz, ils arrivent en costard à la conférence de presse et ils veulent faire pareil. Et je dis souvent, la copie, elle est toujours moins bien que l'original. Et Mac Grégor, ce qu'il a fait, par contre, quand vous pouvez reprendre mes tweets, pour moi, il a perdu le combat à la conférence de presse. Parce que quand il a vu que l'autre, l'autre, il ne bougeait pas, on avait l'impression que c'était un assassin venu de la Sibérie. Et en plus, Kabib, il a eu l'humilité de dire qu'il s'était préparé à ça, qu'il savait qu'il allait l'attaquer sur la religion, sur ses parents, sur ceci. Donc, je pense que n'importe qui qui arrive, il aurait... Et là, il s'était préparé à ça et je pense que ça a déstabilisé Mac Grégor parce que pour la première fois, il n'a pas poussé le mec dans ses retranchements. Et il a perdu, je pense, une énergie folle en essayant de surenchérir, surenchérir. Puis après, sur le ring, il a payé. Mais après, il a payé, j'ai envie de dire, qui ce soir-là aurait battu Nurmagomedov ? Personne, je crois. Il était imbattable ce soir. Enfin, ultime question, quel est le combat qui t'a le plus marqué ? Le combat qui m'a le plus marqué, le meilleur, c'est Vanderlei, Rampage 2. Parce que les deux, ils sont au top. Les deux, ils se détestent. Ils font... Vanderlei vient de battre Yuki Kondo par l'estompe. Il y a Rampage qui monte. Rampage, il est à 120 kilos. Il a des joues, je dis, le combat, il est dans des mois. Je ne sais même pas comment il va faire pour être à 93. Il se défie. Rampage, il gagne le premier round. Vanderlei, il revient en deuxième et là, il le met un... Il le touche, il le finit en clinch et il termine en... Laissez pour mort. Je l'ai vu, ce combat, je le revends encore que tellement, je vois tous les combattants à côté, je vois Ricardo Arona, qui parle à Minotoro, je vois Dan Anderson, je vois Karitonov, je vois Krokov, je les vois tous. Tellement, ce combat, je l'ai vu, je l'ai téléchargé avec les commentaires anglais, japonais, en live, je le connais par cœur. C'est pour moi, parce que pour la première fois, Vanderlei, il est mis en difficulté. Après, il a eu la phase où Arona, où les lutteurs, où les mecs ont plongé dans ses jambes. ce que Shogun a réglé, ce que Shogun a réglé, mais le combat là, où c'était vraiment où tout le monde s'attendait à la passation de pouvoir entre Quinton Jackson et Vanderlei, et Vanderlei qui renverse là. Il y a une chose au point. Jérémy Janot, sans filet, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Swear.